Musique Bonjour, bienvenue, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, à cette journée d'études intitulée « Du droit des objets à disposer d'eux-mêmes », que nous avions prévu de tenir l'an passé, il y a un an, et qui a été repoussé d'un an. Je dis ça parce que le sujet est devenu d'actualité dans cette année. Quand on a proposé ce sujet juridique sur la question du retour d'objets, on le faisait dans une perspective, il y a un an et demi, abstraite, comme des intellectuels qui imaginent des choses. Et puis l'histoire s'est accélérée, comme vous le savez, à l'automne dernier, Emmanuel Macron a annoncé bruyamment la restitution du patrimoine africain conservé dans les collections nationales françaises à l'Afrique, restitution temporaire ou définitive, ce qui a enchaîné toute une dynamique de domino en Europe, beaucoup de prises de position dans les différents pays européens, si bien que notre sujet, qui était un jeu, un jeu intellectuel, avec tout le sérieux des jeux intellectuels, il y a un an, est devenu un vrai sujet d'actualité. Alors, ça nous rend à la fois heureux et à la fois inquiets, bien sûr, puisque quand le jeu a un enjeu et peut être instrumentalisé ou utilisé politiquement, il est moins libre. En tout cas, on est très heureux de pouvoir tenir cette table ronde aujourd'hui, très reconnaissant à tous nos participants qui viennent de loin, pour certains, d'avoir accepté d'y participer. Et nous commençons avec un tout petit retard parce que notre tout premier intervenant, Alain Schnapp, semble bloqué dans les transports en commun. Mais on a confiance et on pense qu'il arrivera. Donc, nous commençons avec un peu de retard, mais nous espérons que nous tiendrons le temps. Je commence rapidement, vous présentant évidemment Yann Potin, mon collègue et ami, archiviste aux Archives nationales, chartiste, normalien. On a pensé cette table ronde ensemble et on va se partager l'introduction. Je commence, il fait le milieu, je refais un peu de la fin et on va essayer d'être le plus dynamique et le moins figé possible les uns et les autres. Et pour ce faire, nous commençons par de la musique que les spécialistes du Collège de France, tout à l'heure, ont qualifié de rock punk, non, rock gothique. Nous commençons donc par un extrait d'une minute de rock gothique. Attention aux oreilles, c'est une sorte de voyage qui nous emmène dans un village nommé Villiche, entre Krefeld et Mönchengladbach, où en juillet 2012, un jeune photographe et compositeur, Ares Kalogueropoulos, a posté sur YouTube ce rock gothique, à défaut de meilleures dénominations, exactement sur le sujet qui nous occupe. Alors, pour nous mettre en mouvement, nous commençons par cette minute de rock gothique. L'idéal serait que la lumière soit un tout petit peu plus basse pour que nous profitions bien de cette minute. Rock gothique en langue allemande. Rock gothique en langue allemande. Rock gothique en langue allemande. Je suis griechisch, qui, dans ce petit extrait, vous pouvez consulter vous-même les quatre minutes de ce clip sur YouTube, qui, dans ce petit extrait, donc, se plaint d'être séparées de ses sœurs, les unes étant au British Museum, l'une étant au British Museum, et les autres étant restées à Athènes. Et j'en profite aujourd'hui aussi pour saluer la présence du directeur du British Museum, Hartwig Fischer, qui nous a fait l'amitié de venir de Londres pour participer à notre tableau. Donc, Ich bin griechisch, ich will nach Hause, une statue qui demande le droit qui veut rentrer chez elle. C'est un motif que l'on rencontre dans différents prospectus d'activistes politiques, y compris dans le contexte grec et britannique, sur ce prospectus fabriqué pour une campagne publicitaire où l'on voit un homme en slip qui semble mimer la Vénus de Milo. Donc, là encore, une identité entre des statues, des objets qu'on pourrait croire inanimés et une personnalité, un être vivant. Donc, l'une, dans le cas précédent, était une statue qui parle et qui réclame son retour. Ici, on voit un homme mutilé comme une statue qui ne parle pas et qui semble passif sous le titre d'elginisme qui rappelle les conditions historiques dans lesquelles il serait, lui, ou évidemment ceux qui le représentent, la statue passée de son lieu d'origine à l'Angleterre au début du XIXe siècle. Alors, pour cadrer, pour organiser notre introduction, nous proposons trois volets qui s'intitulent « Constat d'omniprésence », « Construire l'objet » et « Nous, ici ». Et dans chacun de ces volets que nous allons nous partager, Yann Potin et moi, nous allons dire quelques mots, en maximum un quart d'heure, sur le sujet qui va nous occuper toute la journée. Et je commence donc par ce constat d'omniprésence. Quand on s'occupe de translocation patrimoniale, de déplacement, de collection, d'appropriation, de centralisation, de collection d'art, de bibliothèque et d'archives, et quand on s'en occupe au moment peut-être le plus, qui a produit le plus de documents iconographiques, de textes et de discours sur ces questions, c'est-à-dire au moment de la Révolution française, dès ce moment-là, on voit, par exemple, en lisant les textes d'Henri Grégoire ou ses rapports, que dès ce moment-là, les objets d'art, des objets, des tableaux, sont dotés d'une personnalité, d'une part, mais aussi d'un désir et d'un droit ou en tout cas d'une potentialité, d'une possibilité de choisir pour eux-mêmes ce qui est le mieux pour eux. Dans le cas de l'abbé Grégoire, notamment, célèbre citation, en 1794, au moment des confiscations révolutionnaires dans les Flandres, dans l'actuelle Belgique et aux Pays-Bas, l'abbé Grégoire annonce à Paris, lors d'un discours, « Crayer, Van Dyck et Rubens sont en route pour Paris et l'école flamande se lève en masse pour venir orner nos musées. » Comme si les tableaux de Crayer, Van Dyck et Rubens ou leurs auteurs s'étaient levés en masse eux-mêmes, ces écoles de peinture, s'étaient mis en route avec leurs jambes eux-mêmes pour rejoindre Paris, pour rejoindre le Pays de la Liberté, pour rejoindre les possibilités qu'allait leur donner le Pays de la Liberté, puisque la rhétorique qui sous-tend ces confiscations révolutionnaires, c'est que l'art étant un produit de la liberté, il doit être concentré au Pays de la Liberté, c'est-à-dire en France. Et ici, ce ne sont pas des acteurs politiques qui déplacent des objets, mais bien les objets qui décident eux-mêmes d'aller à Paris de leur plein gré au Pays de la Liberté. Cette figure rhétorique de l'objet qui désire lui-même rejoindre le Pays de la Liberté, on la retrouve à sens inversé quelques années plus tard, quand, à la fin de l'Empire, Paris est contrainte de restituer les œuvres qu'elle avait saisies. On voit ici, par exemple, en 1815, je l'ai souvent montré dans le cadre des cours ici au Collège de France, ce tableau, ce triptyque du jugement dernier de Memling qui avait été saisi par Dominique Vivant-Denon à Danzig, à Gdansk, en 1807 et qui, en 1815, quand il revient et qu'il fait une station à Berlin, donne une interview, une interview aux berlinischen Nachrichten. Et vous voyez qu'ici, il va, donc sur plusieurs pages, donner des Wortes des Danziger Bildes des Jüngstes Gericht vorstent à seine Freunde. Donc, il donne une interview, il parle à ses amis et il explique ce que ça a été pour lui que ce voyage à Paris et il réclame maintenant une visibilité plus grande. Maintenant qu'il a vécu l'expérience du Louvre et de la grande visibilité internationale qu'il y a eu pendant quelques années, il réclame désormais d'être visible aussi et de ne pas retourner dans son église sombre de Danzig, mais d'être exposé dans un musée public. Donc, dans ces années 1800, entre 1794, les premiers grands déplacements patrimoniaux d'œuvres d'art et 1815, les tableaux parlent, les tableaux disent eux-mêmes ce qu'ils veulent. Alors, ce phénomène, on le trouve très loin en arrière dans l'histoire. Là encore, l'un des premiers documents qui nous témoigne d'une restitution est le fameux prisme qui relate les saisies d'Assurbanipal que j'ai déjà montré où, ici, Assurbanipal explique qu'une déesse Nanaya a attendu 1635 ans et a fini par demander à Assurbanipal de la ramener chez elle puisqu'elle avait été enlevée 1635 ans, dit-il plus tôt. Et on peut lire sur ce cylindre, sur ce prisme qui rapporte ces récits de bataille d'Assurbanipal, sa campagne, que Nanaya, la statue, lui aurait dit « Nanaya, très en colère pendant 1635 ans, Nanaya, qui était partie pour Elam, celui indigne d'elle, m'a confié la tâche de la ramener chez elle. » Et on voit en quelques mots ensuite que Nanaya est très contente de rentrer chez elle, enfin, parce qu'Assurbanipal est venue la libérer d'un endroit où elle se sentait extrêmement mal, où elle s'est sentie pendant un millénaire et demi extrêmement mal. Donc, une omniprésence de cette figure rhétorique autour de 1800 dans le contexte européen, mais aussi, si on part en arrière dans le temps dans des témoignages archéologiques, ou alors, si on avance jusqu'au XXe siècle, de multiples documents qui témoignent aussi de cette personnification d'objets qui prennent pour eux-mêmes des décisions. Vous voyez ici, au moment où les Allemands ont cru devoir restituer le buste de Nefertiti, vous voyez une caricature parue dans Simplicissimus en 1930 où on voit Nefertiti, donc le buste doté de seins, d'une taille, d'une jambe et d'une mini-jupe, et ses collègues du musée du Caire qui la voient revenir s'exclament, on le voit en dessous, qu'est-ce qu'elle est maquillée, cette Nefertiti ? On voit qu'elle est restée longtemps à Berlin. Donc là encore, une œuvre qui a pris la décision de rentrer elle-même en jupette, en quelque sorte, et qui a été transformée pendant son séjour d'une quinzaine d'années à Berlin et qui revient comme une personne dont on commente le style, le nouveau style ici. Cette omniprésence qu'on trouve dans l'histoire, c'est-à-dire de l'Antiquité à aujourd'hui, on la trouve aussi répartie dans l'espace. Vous vous souvenez au moment de la mise en vente des têtes de bronze de la collection d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger en 2009 quand ces pièces qui avaient été saisies au milieu du XIXe siècle au Palais d'Été et qui s'étaient retrouvées sur le marché de l'art quand elles ont été vendues en 2009. Une multitude de caricatures sont parues ou de dessins ou aussi d'articles bien sûr dans la presse chinoise qui faisaient parler les objets eux-mêmes ou les faisaient pleurer dans ce cas-là avec cette bulle qui indique qu'on veut rentrer à la maison. Donc deux pauvres têtes de bronze enlevées de Chine au XIXe siècle qui en 2009 à Paris expriment le désir de rentrer chez elle et si on change de continent là on était en Asie ce texte que certains d'entre vous connaissent sûrement d'Aminata Traoré ancienne ministre de la Culture du Mali qui en 2006 au moment de l'ouverture du musée de Quai Branly a formulé un texte important et souvent cité qu'on retrouve dans plusieurs anthologies sur la présence du patrimoine africain en Europe et à la fin de ce texte Aminata Traoré interpelle les objets eux-mêmes leur parle comme si c'était des personnes ou même comme s'ils étaient mieux que des personnes elle écrit j'ai raccourci ce passage que vous trouvez facilement aussi ça a été un texte beaucoup diffusé sur internet elle écrit pour terminer je voudrais m'adresser encore une fois à ces oeuvres de l'esprit qui seront intercédées auprès des opinions publiques pour nous donc elle s'adresse aux oeuvres de l'esprit aux objets qu'elle n'appelle pas objet et c'est significatif aux oeuvres de l'esprit qui doivent selon sa construction rhétorique selon sa stratégie la stratégie de ce texte ces oeuvres qui doivent intercéder auprès des opinions publiques en faveur des africains ou des intérêts des africains je continue quelques phrases donc de ce discours adressé aux oeuvres vous nous manquez terriblement notre pays le Mali et l'Afrique tout entière continue de subir bien des bouleversements aux dieux des chrétiens et des musulmans qui vous ont contesté votre place dans nos coeurs et vos fonctions dans nos sociétés c'est ajouté le dieu argent n'entendez-vous pas de plus en plus les lamentations de ceux et celles qui empruntent la voie terrestre se perdent dans le Sahara ou se noient dans les eaux de la Méditerranée si oui donc vous oeuvres si vous entendez les voix des migrants si oui ne restez pas muettes ne vous sentez pas impuissantes soyez la voix de vos peuples et témoignez pour eux on a un retournement ici vraiment où c'est finalement les oeuvres qui sont la voix des peuples des peuples sans voix et c'est cette figure là qui va nous intéresser dans ces dimensions politiques psychologiques symboliques en termes d'histoire de l'art et surtout aussi à la fin de notre journée dans sa dimension juridique ce sont ces implications qu'on voit ici très souvent mais qui n'ont pas été pensées encore ensemble que nous aimerions traiter dans le cadre de ce colloque ce texte d'Aminata Traoré et de 2006 je passe la parole pour notre deuxième petit volet d'introduction à Yann Petain qui va évoquer qui va évoquer donc la manière dont on pourrait collectivement construire cet objet qui n'existe pas donc cet objet sur les objets l'autodétermination des objets et bien entendu cette façon de les faire parler cette prosopopée des objets pourrait-on dire et il est évident que cette journée s'inscrit de ce fait dans une sorte d'histoire des possibles pour reprendre l'expression désormais courue de Pierre Saint-Garavelou et Comtin de Luhermose ou une histoire des impossibles plutôt à venir une sorte donc de what if history juridique en quelque sorte avec cette question en ligne de mire et si un jour les objets et les oeuvres d'art étaient reconnus comme des sujets de droit et évidemment cette question a pris une couleur nouvelle non pas avec un objet mais avec un élément du patrimoine naturel c'est-à-dire cette reconnaissance en Nouvelle-Zélande l'an dernier en 2017 en mars 2017 de la personnalité juridique un fleuve le fleuve Wanganui donc et évidemment la comparaison n'est pas terre materne mais il y a beaucoup à partir de là à démêler et à éventuellement s'interroger ne nous y trompons pas l'idée de prêter aux objets la fiction d'une intentionnalité quelconque on l'a vu puisqu'il les objets parlent à la place des dieux à la place des hommes vise à mieux faire apparaître évidemment les enjeux sociaux et les acteurs qui utilisent la ventriloquie ou l'anthropomorphisme des objets d'où l'importance des statuts on y reviendra pour revendiquer une appartenance une appropriation voire un nouvel usage nouvel usage qui s'accompagne ou non du reste d'un transfert de propriété à venir de ces mêmes objets les quatre questions visent à faire varier une seule et même interrogation au fond à quelles conditions rhétoriques anthropologiques politiques et peut-être juridiques les acteurs du patrimoine et de sa conservation parviennent-ils à faire croire que les objets peuvent avoir un droit sur leur destination et leur propriété collective cette dernière question du reste de la propriété collective peut apparaître comme une contradiction entre la singularité d'un objet personnalisé n'est-ce pas et la revendication d'en faire l'élément d'un patrimoine commun il se trouve que cette journée a aussi une autre ligne de crête commandant sa genèse c'est un constat trop évident pour être sans appel parmi les éléments du patrimoine culturel les documents d'archives font l'objet eux aussi de revendications mais la plupart du temps alors qu'ils parlent par leur par leur nature écrite ils se distinguent par leur capacité juridique en tant que titre de souveraineté leur revendication ne fait pratiquement pas de débat ou en tout cas beaucoup moins de débat à la différence des manuscrits du reste on le verra tout à l'heure avec Isabelle Le Man de Chermont ce n'est pas donc une question d'opposition entre d'une part les objets et d'autre part les documents mais peut-être quelque chose autour de la question du matériel et de l'archive en fait en retrouvant par là l'assimilation des objets à des archives matérielles mais qui ne seraient justement sans voix tout en ayant une identité donc cette journée s'inscrit dans une approche résolument sociale et politique du patrimoine faire du patrimoine comme l'avait judicieusement compris Daniel Fabre avec qui cette journée avait été conçue et qui depuis lors est disparue non pas donc faire du patrimoine non pas une fin en soi mais l'aiguillon est le révélateur d'un rapport des sociétés contemporaines notamment au passé il s'agit bien de comprendre pourquoi la chaîne ou la geste patrimoniale peut être assimilée à une autre manière d'agir et de pouvoir faire ce qu'un dernier ce qu'un récent pardon numéro de la revue 20ème siècle a essayé de discuter pour donc pas tant une histoire des politiques du patrimoine qu'une histoire politique du patrimoine c'est à dire une histoire du patrimoine comme acte politique et effectivement à partir de là nous pourrions mais nous n'en avons absolument pas le temps vous promener dans une forêt de références dans un arrière-monde bibliographique absolument monstrueux puisque l'idée n'est absolument pas nouvelle et même on peut dire qu'elle est fondatrice davantage qu'un état de la recherche sur cette question il serait plutôt intéressant de dresser une nébuleuse de références à travers le semi des disciplines aujourd'hui convoquées à tout seigneur tout honneur si j'ose dire avec l'anthropologie puisqu'en effet le rapport social aux objets est tout simplement au fondement d'une histoire des religions faite science totale de l'homme qu'on appelle ethnologie ou anthropologie de Fraser à Philippe Descola et Maurice Godelier en passant bien entendu par la question décisive du totémisme la manière dont on prête un esprit aux objets et dont les sociétés investissent les objets se projettent à l'intérieur des objets est évidemment une question essentielle j'évoquais également tout à l'heure non pas l'histoire de l'art mais la question des statuts en effet des statuts qui parlent on a vu et on pourrait y revenir qu'il y a là une certainement une particularité intéressante pour nous de la même façon qu'il y a une particularité avec les reliques qui ne sont pas des objets puisqu'ils sont en principe des morceaux de corps humains mais objectivés peu à peu au point même du reste mais on l'a un petit peu oublié que de la même façon que la Grèce ancienne et j'ai ici indiqué en référence le livre récent de Vincent Azoulay sur la vie et mort des statuts dans la Grèce ancienne et bien les reliques ont toujours eu été dotés d'une intentionnalité bien entendu et on peut même dire qu'avant le concile de Trente une sorte de droit coutumier des reliques très belle étude de Nicole Hermann Mascar peut-être un peu oubliée aujourd'hui existait donc les reliques ont réussi à construire un droit durant le Moyen-Âge un droit coutumier qu'en seraient-ils des œuvres d'art d'autant qu'effectivement dans les deux cas statut et relique le rapport au corps humain paraît évident mais au-delà de cet autre un autre segment de référence pourrait évidemment procéder de l'histoire sociale des objets avec le livre de référence dirigé par Appadurai dans les années 80 The Social Life of Things qui a déterminé toute une histoire de la culture matérielle et de son rapport et de ses transferts culturels évidemment on pourrait parler des heures de cette question justement cette fois-ci non pas de l'objet singulier dans sa vie et son destin mais au contraire de l'objet banal et nous essaierons aussi d'aborder cet aspect peut-être c'est-à-dire la question justement de l'appropriation et de la vie des objets ordinaires des objets familiaux et bien entendu avec comme ligne de mire plus globalement la question de l'archéologie en général puisqu'au fond au fond peut-être est-ce là le domaine le plus évident pour réfléchir à la propriété et à l'appropriation des objets puisque le patrimoine archéologique en tout cas quand il est enfoui par sa révélation même pose la question d'une appropriation est-ce les propriétaires contemporains du sol qui sont les légataires de ces objets puisque par définition les objets archéologiques ne peuvent parler mais tout en étant une force potentielle extraordinaire d'héritage et d'identité et d'appropriation d'autant qu'évidemment le patrimoine archéologique est au coeur des constructions nationales du XIXe siècle voilà un premier bouquet si j'ose dire de références qui doivent nourrir notre réflexion ce matin et cet après-midi merci notre réflexion qui est conçue donc nous ici comme un atelier le plus ouvert possible alors vous aurez peut-être levé les yeux au ciel mentalement en voyant le nombre et l'éminence des participants réunis aujourd'hui il ne s'agit pas de faire un marathon additif de contribution mais de tenter plutôt par des ce que les allemands appelleraient des impulse référates par des cours exposés de lancer quelques pistes et l'idée serait si ça marche bien si notre atelier marche bien de discuter ensemble et d'essayer de faire émerger des points de convergence entre nous qui venons tous de disciplines assez différentes donc nous ce sont 18 participants ceux que vous voyez indiqués ici avec leur nom souligné sont nos modérateurs nous sommes très heureux très honorés que Pierre Rosenberg Alain Suppiau François-Xavier Fauvel et Edem Eldem aient pris le temps et nous fassent l'amitié d'être ici avec nous pour essayer d'animer justement ces débats ouverts et seront les modérateurs de nos quatre panels qui vont poser les questions suivantes je présente le premier et le quatrième et Yann le deux et le trois le premier s'intitule une figure de style dans ce panel il sera question de la figure de style évoquée tout à l'heure déjà qui consiste à faire parler les objets elle croise des questions bien connues des historiens de l'art familier de l'agency des oeuvres et des effets symboliques de l'octorialité par exemple est ici en jeu ou sera en jeu le rapport entre l'objet et son créateur qu'il soit humain ou divin et au sceau que ce dernier imprime dans l'objet l'âme du créateur est-elle susceptible d'animer au sens propre les objets et les oeuvres est-ce que ce sont les oeuvres et les objets qui animent le créateur et si oui pour quel motif pour répondre à ou tenter de répondre ou pour explorer ces questions seront réunis autour de Pierre Rosenberg dans un instant Alain Schnapp Isabelle Leman de Chermont Charlotte Guichard et Eleonora Vratskidou que les modérateurs présenteront au début de leurs petits de leurs cours exposés et puis qui entreront en dialogue ensuite seconde oui seconde question même si le terme principe peut paraître discutable un principe anthropologique c'est ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure c'est-à-dire cette question du pouvoir attaché aux objets à leur possession à leurs échanges agonistiques donc tout le questionnaire évidemment du don même s'il ne sera pas abordé directement certainement mais après tout le vol est un don singulier de la même façon que la restitution est aussi une forme de retour agonistique là-dessus il y a évidemment une littérature absolument monstrueuse donc échange agonistique plus ou moins circulatoire dans l'espace du lien social comme dans le temps des constructions lignagères généalogiques et donc nationales puisqu'en effet cette circulation décrit des territoires et là c'est François-Xavier Fauvel donc directeur de recherche au CNRS et historien et archéologue de l'Afrique qui on va dire animera la discussion entre Gaël Beaujean du musée du Quai Branly Benoît de l'Etoile Manuel Charprit et Nanette Snoop qui nous vient aussi du monde des musées en Allemagne troisième question un argument politique alors là ici c'est véritablement on rentre un petit peu au ras ou au front du sujet c'est-à-dire la problématique de la revendication des objets cette fois-ci dans ce double langage entre l'objet qui parle et l'objet qu'on fait parler la problématique de la revendication de la restitution des objets à partir des pratiques des institutions de conservation elles-mêmes en saisissant la logique de concentration de redistribution patrimoniale comme un geste et un instrument surtout politique à part entière donc dans ce cas ce sera Edem Eldem professeur au collège de France qui animera la discussion entre Artvit Krischer déjà évoqué directeur du British Museum Christian Autain qui représentera le ministère de la culture Léanny Cleans du Louvre du musée du Louvre et Vincent Negri premier juriste d'une longue couronne qui nous permettra si j'ose dire d'atteindre le but mythique de cette journée c'est-à-dire la quatrième question une fiction juridique où il sera donc question de prendre au pied de la lettre cette expression du droit des objets à disposer d'eux-mêmes qui est par analogie qui rappelle celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes bien sûr ici il s'agira en confrontant les approches du droit du patrimoine culturel tel qu'il s'est récemment spécifié dans un contexte occidental à celle du droit international d'explorer les potentialités ou les obstacles qu'offrent aux objets le savoir et la pratique du droit à disposer de soi ce sera c'est notre section finale on espère que le match France-Pérou ne lui causera pas de soucis en tout cas cette discussion sera animée par Alain Suppiau professeur au Collège de France et elle lira elle mettra en dialogue Corinne Erjkovic avocate et spécialiste des spoliations des familles juives notamment Marie Cornu Noé Wagner l'un et l'autre spécialiste du droit du patrimoine et Pierre Baudot-Livinec qui interviendront sur ces questions j'ai oublié Xavier Perrault pardon là-haut très important je ne l'ai pas oublié mais il n'est pas en blanc c'est un problème technique pardon et cette journée que nous espérons bonne nous permettra de savoir si oui ou non on peut utiliser cette métaphore on peut continuer de la prendre au sérieux aussi quand elle est utilisée par exemple dans les médias ou quand par exemple Emmanuel Macron tweetait en novembre dernier qu'il ne supportait pas ou que l'Elysée ne supportait plus que les oeuvres soient prisonnières dans les musées français la métaphore de la prison fait partie de tous ces éléments qu'on a évoqués et nous verrons dans quelle mesure après cette journée d'études on peut entendre ce genre de propositions avec les mêmes oreilles qu'avant est-ce que ça va nous transformer nous l'espérons beaucoup et nous appelons avec grand plaisir et joie Pierre Rosenberg de l'Académie française ancien président directeur du Louvre historien de l'art mondial éminent qui je le crois fait partie de ces historiens d'art qui parlent aux oeuvres d'art la nuit et qui les écoutent qui dialoguent en secret et qui donc peut-être a aussi un avis sur ces questions Pierre un grand merci de vous joindre à nous alors le dispositif c'est que Pierre Rosenberg enfin les modérateurs seront ici à la table appelleront au fur et à mesure les intervenants qui feront leur exposer selon leur désir soit debout soit assis et puis ensuite quand chacun des petits exposés aura été présenté tout le monde se rassemble et on essaye de discuter Pierre bonne chance merci merci